Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Des citoyens, comme instruit par le président de la République. 400 enfants palestiniens blessés seront pris en charge en Algérie. Hier, l'Assemblée générale des Nations Unies votait à l'écrasante majorité de ses membres. Une résolution pour une trêve humanitaire immédiate. Texte non contraignant l'armée sioniste et son allié américain. En voté contre, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit à Gaza. Et puis les ennemis de l'Algérie qui ne cessent de fomenter des complots contre notre pays. Il s'agit bien entendu des marocains des sionistes et des émiratifs. Sport, tournoi des Nations Unbalokère. Après sa défaite hier face à l'Egypte, l'équipe nationale féminine affronte cet après-midi la République démocratique du Congo. Et pour commencer, le président de la République qui fait de la prise en charge des préoccupations des citoyens la priorité des priorités. Tout à fait. Il s'agit là d'une ligne directrice. Le président de la République a rappelé à chaque occasion le respect des délais de réalisation des projets objectifs à atteindre et sur lequel insiste également le chef de l'État. Le président de la République l'a rappelé une nouvelle fois lors du dernier Conseil des ministres en début de semaine. La prise en charge des préoccupations des citoyens, une priorité, Chaké Bazaoui. A chaque Conseil des ministres, le président de la République appelle avec grand soin le gouvernement à être à la hauteur de la confiance du peuple. Il lui enjoint de respecter scrupuleusement tous les délais impartis pour la réalisation des projets, le lancement des initiatives et la mise en œuvre des décisions. Toutes mesures et tous projets annoncés seront sans importance s'ils ne sont pas concrétisés dans les délais impartis, voire même avant leur échéance. Car il y va de la crédibilité de l'État. Le président entend ainsi consolider, renforcer et préserver cette crédibilité. Le respect des délais dans la mise en œuvre des projets et des décisions se veut un objectif suprême. En plus de préserver la crédibilité de l'État, il s'agit également de protéger les droits des citoyens et de répondre à leurs préoccupations. Mais aussi de protéger les déniés publics en évitant le dépassement des délais et par conséquent l'augmentation du coût des projets. Le président de la République qui s'est engagé à moraliser la vie publique a placé le respect des délais sur un piédestal. En tant qu'un principe inéluctable qui garantit la concurrence loyale et l'égalité, protège les droits des opérateurs économiques, renforce la base des investissements et capte les investisseurs. Il confère également à l'État beaucoup de crédibilité auprès de ses partenaires internationaux. C'est pour toutes ces raisons que le président Abdelmajit Boun met toujours en garde ses ministres contre les promesses qui ne sauraient être tenues et les délais qu'on ne saurait respecter. Le citoyen au cœur des préoccupations des pouvoirs publics est créé de réaffirmer une nouvelle fois hier par le ministre de l'Intérieur. L'État qui mobilisera tous les moyens pour assurer une vie décente aux citoyens a tenu à assurer Brahim Emrad en répondant aux questions des députés ayant trait au texte relatif aux règles de prévention et de réduction des risques majeurs dans le cadre du développement majeur. Toute l'attention est accordée aux citoyens qui est au centre des préoccupations du président de la République. Toutes les politiques élaborées visent à lui assurer une vie décente au sein d'un environnement favorable dépourvu de tous les dangers qui le menacent. En janvier, nous recevrons six avions nouvellement acquis et nous intensifierons nos efforts pour la troisième année consécutive dans la lutte contre les incendies. En ce qui concerne les moyens matériels, mille camions de différentes tailles seront mobilisés. Ajoutez à cela un avion de l'armée qui a été obtenu l'année dernière et nous allons recevoir trois autres. Au total, quatre avions avec l'allocation de six avions bombardis d'eau. Nous pourrons faire face aux incendies, ça nous aidera à les éteindre. Toutes ces directives sont sur instruction du président de la République. Les députés de l'Assemblée populaire qui ont salué d'ailleurs les dispositions du texte sur les règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques majeurs et catastrophes dans le cadre du développement durable. Le compte rendu d'Ibti Haladouna. Ce projet de loi vise à concrétiser les 54 engagements du président de la République en garantissant un cadre de vie de qualité conforme aux exigences du développement durable. Selon Ahmed Rebhi, député du parti FLN, il s'agit d'un projet de loi complet. Notre pays a enregistré au cours des dernières années plusieurs catastrophes ayant entraîné des dépenses importantes dans les interventions post-catastrophes. Les expériences antérieures ont révélé des insuffisances dans le cadre juridique, notamment la limitation du traitement à la prise en charge de ces effets. Nous saluons cette décision concernant le texte du projet de loi que nous considérons complet, tant en la forme que dans le fond. Ce projet de loi intègre la prévention et la prévision comme deux axes principaux. Il se concentre sur l'introduction de nouveaux risques en mettant l'accent sur ceux liés au changement climatique. Saïd Hamsi, député de la Villaya de Sétif. Ce projet de loi intervient à un moment crucial, nécessitant une réévaluation de certaines mesures visant à réduire les catastrophes naturelles pour le développement durable. Il vise particulièrement à prévenir et atténuer les catastrophes naturelles en tenant compte des changements climatiques. Nous saluons en tant que député cette décision, ça va permettre de remédier aux insuffisances. Ce nouveau texte facilite la transition de gestion des catastrophes vers la prévention et la réduction de leurs risques. De plus, il prévoit une révision du système d'assurance contre les catastrophes visant à les rendre plus attractifs lors de la souscription et plus flexibles lors de l'indemnisation. C'était le compte-rendu d'Ibtihal Adona. Et justement, quand on parle des préoccupations des citoyens, un nouvel acquis pour les assurés sociaux. Il s'agit du lancement hier de la deuxième génération de la carte Chifa avec un taux de remboursement qui passe de 3 000 à 5 000 dinars par ordonnance. Une carte compte des données mieux sécurisées à Saint-Chammacha. Beaucoup d'améliorations et beaucoup de nouveautés. La nouvelle génération de la carte Chifa a été lancée par le ministère du Travail. C'est une nouvelle génération de cartes avec beaucoup d'améliorations par rapport à l'ancien carte et beaucoup de nouveautés. Nadir Kouadélia, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. À partir du 19 décembre, le seuil de 3 000 dinars a été revu à la hausse. C'est-à-dire qu'à partir du 19 décembre, c'est 5 000 dinars. C'est une somme qui n'a pas été revue depuis une dizaine d'années. C'est un acquis pour les assurés sociaux. Donc ça va aider les ménages à supporter les frais des soins. La carte Chifa se distingue dans sa nouvelle version par une plus grande capacité de stockage. La nouvelle carte peut contenir les 40 dernières ordonnances. Il y a une nouvelle notion qu'on a introduite par rapport à la nouvelle carte. C'est la notion de l'ordonnance électronique. Donc maintenant, on a la possibilité d'embarquer une ordonnance électronique depuis le médecin traitant jusqu'au pharmacien sans l'utilisation de papier. Elle est plus sécurisée. Il y a des données sensibles. C'est des données des assurés sociaux. Le personnel s'est donné à caractère médical. Et donc, c'est pour ça qu'on a élevé le degré de sécurisation de la carte. Cette nouvelle carte offre une plus grande intégration avec les applications intelligentes et les plateformes numériques dédiées aux services de sécurité sociale, permettant un paiement plus rapide et plus facile dans le cadre du système du tiers payant. Et afin d'assurer une meilleure prise en charge des déplacements de nos citoyens et sur instruction du président de la République, le nombre de vols domestiques et internationaux sont renforcés. Tout à fait. D'ailleurs, sur instruction du président de la République, annonce faite par le ministre des Transports hier, reprise du vol Alger-Madrid à raison de deux vols par semaine. Alger-Barcelone passe à sept vols par semaine. La desserte Alger-Beirut-Damas. Alger relancée à partir du 21 décembre. Et au niveau domestique, lancement d'une nouvelle ligne Alger-Tintouf-Adrar-Alger. Lancement à partir du 17 du mois en cours à raison d'un vol par semaine. Et à propos de Tintouf, un chiffre à retenir ce matin, 250,000 tonnes de fer extrait entre 2022 et 2023 de la mine de Garage Billet, une production depuis l'entrée en exploitation du projet dans sa première phase. L'annonce a été faite hier par le directeur général adjoint de Ferahal sur les ondes de la chaîne 1. 7h09, on passe au dossier palestinien et une nouvelle preuve de ce soutien défectible de l'Algérie à la cause juste. Tout à fait, la cause juste palestinienne. L'Algérie accueillera 400 enfants palestiniens blessés lors de l'entreprise génocidaire sur liste menée contre le peuple palestinien. Ils recevront des soins appropriés dans les hôpitaux civils et militaires d'Alger, Oran et Constantinien. Et justement, sur cette agression sioniste sur le peuple palestinien, à Raza, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une majorité écrasante une résolution pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Un texte non contraignant, malheureusement. L'entité sioniste et son allié américain ont voté contre. Le génocide se poursuit d'ailleurs. Quinze palestiniens sont tombés en martyr ce matin à Raza. En quelques heures, l'armée sioniste a perpétré une quinzaine de massacres. Les combats se poursuivent toujours à Al-Khalil et à Khan Younes. Une entreprise génocidaire contre le peuple palestinien. Frère, une armée sioniste qui a perdu le mythe de son investibilité devant la résistance palestinienne. Et Paris-Couché, c'est la démarche des pays qui ont opté pour la normalisation et qui confirme son caractère erroné et fallacieux. Le Maroc, ses partenaires sionistes émiratis, qui ne désespèrent pas en complotant pour déstabiliser d'ailleurs l'Algérie, l'ensemble de la région. L'Algérie citadelle pour la défense des causes justes. Le Maroc, ses alliés israéliens et émiratis poursuivent leur manœuvre de déstabilisation de la région du Sahel. Selon des sources proches du dossier, un budget de 15 millions d'euros a été débloqué par les Émirats arabes unis au profit du Maroc pour financer des campagnes médiatiques qui visent à déstabiliser les pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger. Toujours selon les mêmes sources, il est également question d'une campagne de désinformation et d'intox pour créer un climat de tension entre l'Algérie et les pays du Sahel, car il est prévu d'utiliser ce budget pour acquérir des parts dans certains médias en France et en Afrique. En effet, ce trio de la haine et du mal veut lancer des campagnes en direction du Mali et du Niger pour vendre l'idée que c'est l'Algérie qui finance la déstabilisation de ces deux pays frères. Souvenez-vous du dernier sommet en novembre dernier à Riyad pour la Palestine, entaché par le veto des normalisateurs. Que pouvons-nous attendre de ceux qui ont trahi le peuple palestinien ? Le Marzen, qui a troqué ses principes contre un soutien à une chimérique souveraineté sur le Sahara occidental. Quant aux Émirats arabes unis, tout le monde sait que l'accord a été motivé en partie par des préoccupations communes concernant la menace que pourrait représenter l'Iran. Ces vaines tentatives de semer la discorde ne trompent personne. L'Algérie n'a jamais dévié de ses positions et reste aux yeux de tous un pays exportateur de paix qui a toujours œuvré pour la stabilité et la sécurité dans la région. Ce qui est loin d'être le cas du Maroc, des Émirats et d'Israël, tous les trois porteurs de grands dangers pour la paix dans le monde. Cette énième manœuvre subversive en est la preuve tangible. Et du sport pour terminer, la Palestine toujours présente d'ailleurs. La sélection palestinienne de football qui est arrivée hier à Hanaba pour un stage de préparation de dix jours en prévision du championnat d'Asie de football prévu au Qatar du 12 janvier au 10 février. Rappelons que le tournoi des quatre nations de Handball au Caire après sa défaite hier face à l'Égypte, l'équipe nationale féminine, affronte cet après-midi la République démocratique du Congo. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdel-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.